7h50 à Paris, l'invité de RFI. Frédéric Rivière, vous recevez ce matin Ramayad, vice-présidente de l'UDI et ancienne secrétaire d'Etat au droit de l'homme. Bonjour Ramayad. Bonjour. Ma première question est toute simple. Comment vous avez vécu les attaques racistes dont a été l'objet depuis plusieurs semaines la ministre de la Justice, Christiane Taubira ? Avant de vous répondre, je voudrais juste si vous me permettez, puisque je suis dans les locaux de RFI, commencer par rendre hommage à vos deux collègues Guylaine Dupont et Claude Verlon qui ont été lâchement assassinés à Kidal le 2 novembre dernier. J'ai été très émue et choquée et je voudrais présenter mes sincères condoléances aux familles ainsi qu'à la rédaction d'ERIFI, en particulier la rédaction africaine. Cela montre que le journalisme a un prix et qu'au fond, être journaliste dans des zones de guerre, c'est un gros risque et qu'au fond, en Afrique, on a besoin d'ERIFI. Beaucoup d'entre nous ont grandi en écoutant cette radio depuis l'Afrique. Concernant, je tenais à dire ça, mais pour répondre précisément à votre question, comment j'ai ressenti les attaques racistes contre Taubira ? D'abord, j'ai été très émue parce que la France est mon pays et le voir régresser ainsi en s'en prenant à la garde des Sceaux, si symbolique soit-elle, est quelque chose qui m'a choquée. Pas étonnée en même temps, pas étonnée parce qu'il est vrai que depuis quelques années, nous assistons à une libération d'une certaine parole qui, sans forcément être raciste, a pu être interprétée, amplifiée par certaines personnes. Je pense à tous ces chroniqueurs qui, depuis plusieurs années, sont dans les médias, en table ouverte, dans les relais privés comme dans le service public et qui disent des choses blessantes. Tous les chroniqueurs, vous pensez à des gens en particulier ? Je pense à des gens qui, effectivement, ont une obsession vis-à-vis, enfin, on regarde ethnicisé quelque part sur les gens. Vous pensez à qui ? À Éric Zemmour, par exemple ? Oui, par exemple, et tant d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui ont pris le relais et qui ont un regard toujours ethnique sur la France et sur ses composantes. Et ça, je trouve ça triste. Et puis, il y a le Front National, évidemment, qui est tout sauf dédiabolisé, puisque vous savez que Minute a été, pour parler de ce journal d'extrême droite, un des relais privilégiés historiquement du Front National, ce qui montre bien que la dédiabolisation n'est que du vent. François Bayrou dit que c'est la faute à ceux qui ont cru, dans plusieurs courants d'opinion, qu'on pouvait dire tout haut un certain nombre de choses, que les gens n'osaient même pas murmurer entre eux. Plusieurs courants d'opinion, dit François Bayrou, donc pas seulement le Front National, en politique, je parle. En politique, on a pu assister ces derniers temps à des paroles malheureuses qui, sans être expressément, ouvertement racistes, on n'est pas dans le registre de la Guenon, ou de la banane. Encore une fois, il y a des interprètes, ont pu être interprétés par certains qui tirent le fil et qui se disent, bon ben, si on va plus loin, si on va au bout. Là aussi, essayons d'être clairs. De qui parlons-nous, là ? On a pu entendre des propos sur l'immigration, par exemple. La droitisation, que je n'aime pas. Je n'aime pas ce mot de droitisation, parce que ça voudrait dire que le mot droite est péjoratif, et moi, je me sens représentant de la droite, et donc, je n'aime pas employer ce mot-là. Mais la radicalisation, la radicalisation, le durcissement, ce n'est pas bon. Si nous avons créé l'UDI, ce parti de centre droit, et que nous sommes pas mal de gens qui sont venus de l'UMP, de certains courants, pour gagner cette nouvelle formation politique, c'est parce que nous ne voulions pas, justement, subir une droitisation, une radicalisation, qui, sans être raciste ou quoi, pouvait être interprétée, voilà, négativement. Est-ce que ce qu'on appelle la droite décomplexée, la droite de Jean-François Copé, a, d'une certaine manière, favorisé une sorte de racisme décomplexée ? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire ? Non, je vous dis, c'est pas raciste. Même quand on parlait de Zemmour tout à l'heure, le sujet n'est pas... Enfin, quoique sur certains propos, il s'est quand même retrouvé en justice. Bon. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des fois, certains propos qui s'en prennent à une catégorie de la population, ont pu être interprétés par certaines personnes dans la population, négativement. C'est-à-dire, ils ont tiré le fil, ils sont allés au bout. Voilà. C'est ça que je dis. C'est-à-dire que nous avons une responsabilité par notre parole. Et donc, on ne peut pas dire des choses qui, au fond, sont perçues de manière beaucoup plus ample, beaucoup plus grave par certaines personnes dans la population. Vous-même, quand vous étiez au gouvernement, vous avez été par moments l'objet d'attaques racistes venues d'inconnus, mais aussi, vous le racontez dans le livre que vous avez publié récemment, Carnet du Pouvoir, mais aussi à l'intérieur même du gouvernement. Vous parlez notamment de Brice Hortefeux ou de Valérie Pécresse, qui d'ailleurs a vigoureusement démenti. Je ne mettrais pas ça sur le même plan que les unes de certains journaux d'extrême droite ou de tout ce que les insultes sur un registre animal vis-à-vis de Christian de Barra. Non. Moi, j'ai reçu des courriers, il est vrai, au départ anonymes, venant de personnes qui, effectivement, utilisaient un vocabulaire animal pour me qualifier, en gros, singe, genon, etc., avec des dessins qui accompagnent. J'ai toujours mis ça à la poubelle sans m'y attarder. Ce qui me frappe, ce n'est pas ça, au fond, des racistes, il y en a partout, il y en a en France, ça ne veut pas dire que la France est un pays raciste, mais il y a des racistes. Je peux vous dire que ce qui me frappe, ce n'est pas tant cela que ces gens-là, au bout d'un moment, ne m'écrivaient plus de manière anonyme, mais en mettant leur nom et leur adresse. Ce qui prouvait que c'était assumé. C'est ça qui est grave, en plus. C'est-à-dire qu'il n'y avait même plus de tabou, c'était assumé. Et ça peut se faire sentir en danger une certaine partie de la population, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ça impacte dans les cours de récréation, ça impacte dans les facs, ça impacte dans les entreprises, ça impacte partout. C'est pour ça que ce n'est pas que Taubira, ou moi, ou quelqu'un d'autre, c'est l'impact dans la population auprès de millions de personnes. Vous aviez choisi de ne pas faire de publicité à ces affaires. Est-ce que la stratégie, aujourd'hui, du gouvernement, de la médiatisation de ces événements est la bonne ? Au risque, donc, de faire de la pub, par exemple, à Minute, c'est ce qui s'est produit, qui a considérablement augmenté son tirage ? Moi, je pense que cet accessoire, ce n'est pas un tirage sur un numéro qui va faire de ce journal le relais d'information numéro 1 en France. Allez, on ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs. Ce sera le risque. Et alors, l'essentiel, c'est qu'au fond, il y ait une libération, finalement, de la parole de tolérance. Parce qu'elle avait quelque peu disparu ces derniers temps. Le politiquement incorrect, on va dire, avait tout balayé. On ne pouvait plus rien dire. On ne pouvait même plus parler de ce sujet sans être rabroué sur le thème de la victimisation ou d'être un responsable du politiquement correct. Donc, ce n'est pas très grave, au fond. Et je ne parlerai pas de médiatisation, parce que ce sont des journalistes qui ont révélé les propos de cette petite fille à propos de Taubira. Ce n'est pas le gouvernement, pour une fois, donnant leur ce crédit-là. Donc, voilà, c'est normal d'en parler. Est-ce que la situation économique et sociale peut, en partie, expliquer le phénomène à laquelle nous assistons, la libération de cette parole raciste ? Sans doute, mais je ne crois pas, en fait. Je peux parler de justification, mais d'explication. Oui, mais je ne crois pas que ce soit la crise économique et le chômage. Ça peut expliquer le chômage et la crise économique, la souffrance sociale, expliquer la jalousie vis-à-vis du voisin. On a cette tendance à vouloir voir qui est plus pauvre que soi, qui bénéficie du RSA et pas moi. Enfin bon, OK. Mais non, ce dont on parle relève d'un registre différent qui est lié à une sorte de repli identitaire. C'est frappant parce que dans ce monde tellement universalisé, au fond, où l'ennemi n'est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur. Même quand il est à l'extérieur, il est aussi à l'intérieur. À travers l'islam, on l'a vu ces dernières années, où les musulmans n'étaient plus si tranquilles partout où ils étaient, liés au fait que, voilà, au mouvement terroriste international, les questions relatives au voile, relatives à la burqa, tout ça se mélange pour dire que, voilà, on n'est plus chez nous au fond. Donc,